Le rallye des cimes est le septième rendez-vous de la saison du championnat de France des rallyes tout terrains. En remportant pour la quatrième fois ce rallye, Louis de Ronde bat ainsi le record de victoire consécutive sur cette épreuve mythique. Bravo. Ce dernier a dominé largement ses adversaires pour rentrer au parc fermé avec près d'une minute trente d'avance sur son poursuivant immédiat, Emmanuel Castan, le champion de France en titre. La petite marche du podium est occupée par les frères Urrutia, toujours aussi spectaculaire au volant de leur rivet. Alain Pierrine, quant à lui, s'intercale au quatrième rang avec son Fouquet. Il devance le rivet Nissan de Didier Heribarin qui complète le quintet gagnant. Après une belle bagarre, Nicolas Larroquet rafle la mise dans le challenge de roue motrice pour seulement six dixièmes d'avance sur l'étonnant Franchoa irigoyen. Sur son BMC, le pilote de Kambo-les-Bains a démontré une fois de plus qu'il fallait compter avec lui. Ce dernier devance un autre BMC, celui d'Olivier Lacher. Dans les SSV, Antoine Philippe monte sur la plus haute marche du podium devant Michel Pinque et Alexandre Chaon. Dans le trophée des 4x4, Marion Andrieux s'impose au volant de son Isuzu. Dans le trophée et prend une belle revanche sur l'édition 2014. Elle précède David Toulou et le britannique Henry Webster. Prochain rendez-vous les 9, 10 et 11 octobre avec le traditionnel rallye d'une zémarée. ... ... ...